Et salut tout le monde, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle vidéo sur Black Ops 3. Donc comme vous pouvez le constater, je suis niveau 95, donc bientôt niveau 100. Je ferai une petite vidéo pour le niveau 100, il n'y a pas de problème. Puis là, vous voyez, j'ai Dark Matter plus de spécialistes en or. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai passé tous mes spécialistes en or. Donc je vais vous les présenter, parce que beaucoup ne les connaissent pas, même si on envoie de plus en plus en multijoueur, je voulais quand même vous les présenter. Donc elle en démarre tout de suite par le Ruin. Donc je vais vous montrer, voilà, héros, héros. Et là, on a... Merde. Non, on va y arriver. On a vu... Voilà. Il est quand même swag. Vraiment une belle armure. Vraiment en or. Mais vraiment, j'aime bien. Enfin, c'est l'une des plus belles tenues, je trouve. Ensuite, on a le spécialiste Outrider. Voilà. Là, par contre, pour une tenue héros, surtout la tête. Je ne trouve pas ça tellement beau. Enfin, pour moi, ce n'est pas de l'or. Pourtant, regardez, hop, j'ai bientôt un héros. Mais comme ça, je vous fais le tour un peu, vous pouvez voir. Mais non, je n'aime pas trop. Ensuite, on a le prophète. Alors, lui... Je veux dire, enfin, il est beau. Il est stylé, mais là, peut-être, je trouve que ça fait bizarre les côtés en or. Mais bon, plutôt stylé, même si c'est un spécialiste qu'on n'utilise pas beaucoup. Parce que la capacité glitch ne sert pas à grand-chose. Donc ensuite, batterie, comme vous l'avez vu. Qui est vraiment, enfin, je trouve, super bien fait. Le casque comme ça en or, vraiment, j'aime bien. Je fais le tour un peu. Vraiment pas mal. Ensuite, on a Seraph. Seraph, c'est du classique. Mais c'est plutôt pas mal, comme ça, en jaune et or. C'est de valeur sûre. Vraiment pas mal. Ensuite, on a le nomade. Donc là, je suis un peu déçu. Parce que regardez la couleur de l'or. C'est pas de l'or, les gars. Enfin, je suis désolé. Regardez. On croirait du gris. C'est moche. Comparé aux ruines. Mais regardez-moi ça. Même, il a juste un petit oeil. Un petit peu en or. Mais c'est carrément moche. En plus, enfin, ça va. C'est des capacités qu'on n'utilise pas. C'est un peu nul comme capacité. Ensuite, le Reaper. Alors là, pas mal. C'est de l'or. Un classique. Je vais faire le tour. Le dos, je sais pas ce qu'ils ont fait. Comment ça va ? Ensuite, le spectre. Alors là, les gars. Là, je trouve hyper stylé. Là, vraiment. Ils ont mis du jaune et du noir. Comme sur Seraph. Mais ils n'ont pas mis que du noir et de l'or. Enfin, sur Seraph aussi, il y a un peu de jaune. Mais regardez la tête. Enfin, il n'y a que l'écran. Enfin, genre, ses lunettes, on peut dire, qui est en or. Et après, sur les côtés, sur le haut de son crâne, c'est du tissu jaune. Enfin, ouais. Vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. Et ensuite, le Firebreak. Alors, je le trouve plutôt stylé. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Mais vraiment. Sans casque, là, surtout en héros. Il y a de la gueule. Et aussi, vous me direz pourquoi tu as mis le SDG sorcella et pas le couteau. Parce que regardez, quand je mets le couteau en matière noire. Eh ben, enfin, ça ne fait pas très beau. Vous voyez la petite bonbonne de gaz qui s'est traversée par le couteau. Et je n'aime pas trop. Et comme le SDG est très beau aussi en matière noire. Voilà. En dark matter. Donc, c'était juste une présentation. Donc, ici, après, si vous voulez revoir. Là, on a le Ruin en or. Par exemple, la vraie couleur or. Et quand on regarde le Nomad, ce n'est pas de l'or. Je suis désolée. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref. C'est une vidéo plutôt courte. Juste pour vous dire ça. S'il y en a qui sont intéressés. Qui ne les avez jamais vues. Eh ben, voilà. Maintenant, vous les avez vues. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, sûrement pour vous présenter toutes les armes en dark matter. Voilà. Comment qu'elles sont. S'il y en a des plus belles que d'autres. Enfin, même si, je pense, vous les avez déjà vues. Enfin, bref. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker. Parce que là, vraiment, monter tous les héros en or. Surtout, enfin, Ruine ou Batterie, ça va encore. Mais quand je vous dis Lootrider avec l'arc. Enfin, Lootrider encore, ça va. Impulsion visuelle, j'ai un peu galéré. Parce qu'il fallait faire 4 éliminations marquées en une partie. Enfin, genre, il fallait marquer les joueurs. Et des fois, ça ne les marquait pas. Ou ça s'annulait. Enfin, c'était bizarre. Bleach, j'ai galéré. C'est vraiment de la merde. Et réapparition en HIV. C'est vraiment de la merde. Après, le reste, ça va. Mais pour le Nomad et le Prophète, pour l'anguille, j'ai vraiment galéré. Donc, les gars, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour ça. Puis après, je vous montrerai les armes en Dark Matter. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada